Musique de générique Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 22 de Ne me parlez pas de musique classique. Au programme aujourd'hui dans ce cadre magnifique, une vidéo des internautes et un peu de calcul mental. On va commencer par le calcul mental, alors c'est parti. Combien font 7200 divisé par 1440 ? Je vous laisse réfléchir. C'est bon vous avez trouvé ? Et bah ça fait 5 ! Donc voilà pour le calcul mental. Bon, vous vous doutez qu'il y a un lien avec la vidéo d'aujourd'hui. En fait 5 c'est le nombre de jours qu'a mis Piotr Illich Tchaikovsky pour composer le premier mouvement de son concerto pour violon en Ré majeur. Merci à Thibaut Picard d'Estelan pour cette suggestion de vidéo. 5 jours ça correspond à 7200 minutes et sachant que le mouvement dure près de 20 minutes, on est aux alentours de 6 heures de taf par minute de partoche. Vous vous doutez bien que Tchaikovsky ne passe pas 24h sur 24 à composer, donc je peux vous dire qu'il a tracé comme c'est pas permis. Puis attention, on parle pas de n'importe quelle minute, on ne parle pas d'une minute de Ludovico Enodi ou de Koh Lanta. Qu'est-ce que tu racontes Koh Lanta, c'est pas un compositeur ? Ah parce que tu crois que Ludovico Enodi c'en est un ? On parle bien d'une minute de Tchaikovsky et a fortiori d'une minute de son concerto pour violon, qui est mon concerto pour violon préféré et une de mes oeuvres préférées tout court. Ça me permet de clore cette année en beauté, puis même Tchaikovsky ça colle bien avec l'esprit de fête de fin d'année puisqu'il y a cette dimension féerique qui ressort souvent dans ses compositions. D'ailleurs il y a une vidéo qui est sortie très récemment sur Tchaikovsky, justement dans cet esprit de Noël, je vous invite à la regarder, ça parle de casse-noisette et c'est vraiment super. Nous on va commencer par la première minute de ce mouvement, l'introduction, qui est un moment évidemment très important. Sous-titrage ST' 501 Top ! Fin de l'introduction et maintenant premier thème. Voilà ! Je tiens à préciser que couper les extraits de ce morceau comme je viens de le faire représente pour moi à chaque fois une atroce souffrance. On va écouter pas mal de musique aujourd'hui, mais je ne peux pas évidemment vous passer les 20 minutes d'un coup. Bah passe-nous le Direct Matin ou le Parisien alors ! On avait déjà écouté une introduction de concerto pour violon dans l'épisode 3, celle de Sibelius, et ce qu'on peut dire c'est que celle qu'on vient d'écouter est quasiment l'inverse de Sibelius dans son principe. Rappelez-vous avec Sibelius on avait vu une introduction très progressive avec directement l'entrée du violon, si bien que je vous disais que finalement on avait l'impression de ne jamais être entré dans ce concerto, mais plutôt d'y avoir toujours été. Même après 19 épisodes je trouve ma phrase toujours aussi pertinente. Là c'est le contraire, on a une introduction très nette, sans concession, avec d'abord l'orchestre, puis l'entrée du violon. Cette intro se décompose en trois parties, d'abord une phrase jouée par les cordes toute gentillette, dans la tonalité du morceau, à savoir le Ré majeur. Cette phrase n'a aucun rapport avec le thème et ne sera jamais reprise plus tard, un peu comme un propos que vous n'assumez pas mais qui, heureusement, n'a été entendu par personne. Ensuite, ma partie préférée, c'est un crescendo à le temps, joué en Ré mineur, cette fois-ci, sur la base du premier thème qui sera exposé ensuite. Chekhovski utilise là un procédé assez caractéristique pour donner une touche de suspense à son passage, il va utiliser les violoncelles et les basses pour jouer frénétiquement la même note de La. Et c'est la mélodie qui va se charger des changements de tonalité. Beethoven utilise exactement le même procédé dans un passage de la lettre à église. Ensuite, troisième partie de l'intro, c'est un solo de violon qui sert à faire la transition avec le premier thème. Donc, cette introduction est un concentré de ce qui va nous attendre à la suite de ce concerto, de la joie un peu naïve, des moments un peu trop épiques, et puis ce romantisme dégoulinant tel qu'on nous l'a servi dans ce solo de violon. En fait, ça ressemble carrément à un trailer de film. Autumn J Productions vous présente le nouveau chef-d'oeuvre de Piotr Illich Tchaikovsky. Une expérience bouleversante en Ré majeur dont vous ne sortirez pas indemne. De l'action. De la joie. Du suspense. Des larmes. Et des formes sonates, putain. Une oeuvre unanimement saluée par la critique. Le concerto pour violon, bientôt dans vos salles de concert. Passé ce moment difficile et technique qu'est l'introduction, Tchaikovsky n'a plus qu'à développer ses thèmes, et comme 99% de ses camarades, il va choisir la forme sonate. Wouhou ! Donc voilà, comme d'hab, je vous mets la structure. D'abord, on a un thème 1, puis un thème 2, puis un développement avec pour point culminant un solo, puis une récap avec de nouveau thème 1, un thème 2, et enfin une coda. De toute façon, c'est pas par sa forme que ce concerto se distingue, mais plutôt par son intensité. Et pour cela, nous disposons de deux thèmes que j'appelle le thème du destin et le thème de l'amour. Ouais, alors avec Tchaikovsky, c'est pas toujours très subtil, mais au moins, on peut pas dire qu'il a peur de montrer ses sentiments. Voici le thème de l'amour, qui est donc le deuxième thème. Pourquoi je l'appelle thème de l'amour ? Déjà parce qu'il y a quelque chose d'à la fois joyeux et suppliant, mais surtout parce qu'il est répété avec insistance. Pas moins de 5 fois en 2 minutes. Pour moi, cette musique retranscrit exactement ce moment où tu penses à quelqu'un de manière obsessive et que tu ne peux pas t'en détacher. Moi, non, moi je pense que c'est plutôt Tchaikovsky qui s'est pris 5 râteaux de la même meuf, tu vois. Grave erreur, grave erreur, je te rappelle que Tchaikovsky est l'homosexuel le plus célèbre de l'histoire. Derrière Laurent Roquet, bien sûr. Comme souvent avec Tchaikovsky, ce concerto pour violon est directement influencé par les événements récents de sa vie, notamment sentimentaux. En 1877, Tchaikovsky a été marié de force à une de ses anciennes élèves, Antonina Milyukova, qui était folle de lui. Sauf que voilà, lui les femmes c'est pas trop son truc, et il tomba rapidement dans la dépression au point même de tenter de se suicider. C'est pourquoi il choisit de fuir sa femme et la Russie, et de se ressourcer à Clarins en Suisse en 1878. C'est là qu'il rencontra un de ses étudiants, le violoniste Joseph Kotek, et vous connaissez bien Piotr Illich maintenant, une de ses grandes passions, c'est bien sûr de draguer ses élèves. On peut légitimement avancer que Tchaikovsky pensait fort à lui au moment d'écrire ce concerto, et ce qui est marrant, c'est que Kotek l'a aidé à écrire certaines parties, notamment celle du violon, qui était un peu technique. Pour faire genre, Tchaikovsky a dédié ce concerto à quelqu'un d'autre, le violoniste Léopold Hauer, qui lui a mal rendu, puisqu'il a déclaré ce concerto injouable, et lui a donc foutu la te-on. Il était juste très mauvais ce Léopold Hauer. D'ailleurs ce concerto était très critiqué à l'époque, on l'accusait d'être superficiel et excentrique, et même Brahms disait que c'était tout pourri. Il était juste très mauvais ce Brahms. Top ! Ceci est un blasphème. C'est juste que Brahms était aussi un critique très exigeant, et on va voir par la suite que ce n'est pas le seul chef-d'œuvre qui l'a clashé. Bref, je m'égare un peu tout ça pour dire que sa vie mouvementée explique les contrastes présents dans son concerto. J'en oublierai presque de vous parler du thème du destin, dont on va écouter un extrait. Ce passage est juste tellement épique, qu'il est impossible qu'il ne vous rentre pas dans la tête. Il y a tous les ingrédients réunis, tout outil de l'orchestre, cuivre beaucoup trop badass, rythme de fanfare, qui rappelle un peu celui du boléro. Et mélodie sublime qui était exposée si gentiment en ouverture, et qui là est balancée en pleine face. Il y a un côté héroïque, une sorte d'attachement à la vie, montré que Piotr Illich se relève toujours. Et oui, Tchaikovsky, il a des couilles, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Est-ce que c'était homophobe ce que je viens de dire ? Le côté héroïque et le côté sensible, voire, disons-le, fragile, ne sont pas séparés, bien au contraire. Pour preuve, la forte ressemblance entre le thème de l'amour et le thème du destin. Si on analyse un peu le thème du destin, c'est ça. Et le thème de l'amour, c'est ça. Sur les deux, on peut faire ça. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Là, pareil. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. On peut même chanter dessus si on veut. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est mon tétillot. Eh mais en plus, Tchaikovsky, il a composé un ballet Roméo et Juliette. C'est dingue la vie. Du coup, les contrastes n'apparaissent pas entre les deux thèmes, mais chaque thème est traité dans plusieurs situations. Soit épique, soit pathétique, soit lyrique, etc. Et ça, c'est très courant dans l'oeuvre de Tchaikovsky. Rien que dans le lac des signes, pour prendre une oeuvre que tout le monde connaît, on a une concordance entre la fin des deux thèmes principaux. Voilà. Alors, je voulais aussi développer avec vous la partie solo de ce concerto pro-violon, mais là, hélas, ça va être un peu trop long pour cette vidéo. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous l'ai fait dans une vidéo bonus. Voilà, c'est cadeau, c'est les fêtes, c'est la bonne humeur, c'est la joie. Voilà. C'est tout pour cet épisode numéro 22 de Ne Me Parlez Pas De Musique Classique. J'espère qu'il vous a sensiblement plu. C'était la dernière vidéo de l'année, donc j'espère que vous en profiterez pour la partager sur un maximum de plateformes du web. Quant à moi, je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. C'est beau, les bruits. C'est tout pour révéler. C'est tout pour l'année prochaine. Cette vidéo est la plus bientôt. Sous-titrage FR ?